donc vous avez en effet reçu quelques mots clés ça parle du salon de l'agriculture qui est un événement très très connu et très très important en France je pense que je vous ai donné tous les mots clés les plus importants il y aura quelques chiffres et quelques expressions idiomatiques mais on verra ça peut-être tout à l'heure tous ensemble il n'y a pas d'autres termes que je voulais vous donner voilà donc si vous êtes tous prêts, bien j'y vais je vais essayer de parler un petit peu plus fort j'y vais mesdames et messieurs, bonsoir à la fin du mois de février avant la crise du coronavirus s'est tenu le salon de l'agriculture ce salon, que l'on surnomme la plus grande ferme de France a été créé en 1870 et cette année, ce sont plus de 4500 animaux qui ont été exposés amenés des quatre coins de France et au total, 600 000 visiteurs se sont pressés dans le sud de Paris où se tient le salon les parisiens ont ainsi pu admirer la crème de la crème des vaches, taureaux, brebis, cochons et autres chevaux de France le salon de l'agriculture, c'est avant tout une foire d'exposition bien sûr où s'affiche la diversité et la richesse de l'agriculture française mais c'est aussi la rencontre de deux mondes a priori diamétralement opposés à savoir la France rurale et la France citadine pour les parisiens, c'est l'occasion de découvrir la vie à la ferme de très près d'ailleurs, certains enfants y caressent pour la première fois un lapin ou une chèvre et pendant que les tout-petits s'extasient devant les animaux les grands, eux, font un tour du côté des stands pour un véritable marathon gourmand en effet, les meilleurs produits de la France métropolitaine et des dom-toms peuvent y être dégustés vin, charcuterie, huîtres, miel, champa c'est des meilleurs pour les agriculteurs c'est la possibilité de montrer leur passion pour ce métier très exigeant mais aussi de parler des difficultés qu'ils rencontrent en effet, l'agriculture française est en crise et c'est peu de le dire nombreux sont les agriculteurs qui pris à la gorge par les dettes qui s'accumulent se résignent à jeter l'éponge en 20 ans, en France le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 2 et aujourd'hui, 260 exploitations disparaissent chaque semaine dans l'hexagone et ce, malgré les aides accordées par l'état français et par l'Europe beaucoup d'agriculteurs peinent à vivre décemment de leur métier et certains, désespérés, vont même jusqu'à se donner la mort une situation donc dramatique qui doit interpeller les responsables politiques parlons-en justement des responsables politiques ils ont compris que le salon d'agriculture c'était bien plus qu'une foire d'exposition tous les chefs d'état y font une apparition et lors d'une année d'élection présidentielle c'est un passage obligé pour tous les candidats qui sont en campagne le président Macron critiqué pour son manque d'empathie vis-à-vis du monde rural avait passé l'an dernier 14h30 à écouter patiemment les griefs des agriculteurs et à goûter leurs produits un record par le passé, certains présidents n'étaient clairement pas dans leurs éléments au beau milieu de ces agriculteurs outre Emmanuel Macron qui avait été sifflé à l'occasion de son tout premier salon d'agriculture les présidents Hollande et Sarkozy marchaient aussi sur des oeufs quand ils y allaient seul Jacques Chirac qui est décédé en 2019 se sentait au salon de l'agriculture comme un poisson dans l'eau ancien ministre de l'agriculture lui-même il ne cachait pas son admiration du monde agricole et il mettait un point d'honneur à défendre les intérêts agricoles de la France au sein de la politique agricole commune la PAC, comme on la nomme généralement est aujourd'hui l'objet de multiples interrogations les négociations sont en cours pour configurer la PAC de demain et les débats tournent essentiellement autour du budget qui sera alloué à cette dernière en 2019, la PAC représentait 36% du budget de l'Union Européenne soit 58 milliards d'euros un montant qui fond comme neige au soleil au fil du temps alors que la PAC a toujours été le premier poste du budget communautaire dans les négociations actuelles, la France plaide pour un budget à la hauteur des défis de l'agriculture européenne et ils sont nombreux le but premier de la PAC c'est de soutenir financièrement les agriculteurs et d'améliorer la productivité agricole tout en garantissant des aliments de qualité sains et à un prix abordable pour les consommateurs on peut aussi citer le développement des zones rurales et le bien-être animal or il y a un nouveau défi colossal celui-là qui vient s'ajouter à la liste celui de verdir l'agriculture de la rendre plus respectueuse de l'environnement dans un contexte où la contribution de l'agriculture aux émissions de gaz à effet de serre est plus critiquée que jamais d'ailleurs verdir l'agriculture c'est l'un des objectifs du fameux Green Deal ou pacte vert pour l'Europe en bon français un pacte vert qui malheureusement est aujourd'hui menacé à l'heure où la relance post-Covid-19 risque de faire passer les considérations purement économiques devant les considérations environnementales Pour conclure, je dirais que j'espère personnellement que les agriculteurs pourront compter sur le soutien des responsables politiques et aussi de la population car n'oublions pas que sans eux, nous n'aurons plus rien dans nos assiettes Merci 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 Merci